Bonjour Olivier Mouradian, dans la continuité des vidéos de présentation des outils de paiement documentaire, nous allons traiter aujourd'hui les Stand-by Letter of Credit. Mais d'abord, pouvez-vous vous présenter de nouveau ainsi que votre entreprise Businexport ? Oui, bien sûr. Alors Olivier Mouradian, j'ai plus de 10 ans d'expérience au sein des plus grandes banques internationales, en France et à l'étranger, dans le département du Back Office international et entre autres les crédits documentaires, donc Remise Documentaire, Stand-by Letter of Credit et Crédit Documentaire. Donc, j'en ai pratiqué pendant plus de 10 ans en France, en Espagne, dans tout un tas de pays, dans les différentes banques. Et ensuite, pendant plus de 20 ans, j'ai donc travaillé au sein des multinationales, tel qu'Hurliki, Arjo Wiggins, Appleton et le groupe Emerson en Angleterre, etc. Et au niveau mondial, je traitais toutes leurs opérations de crédit documentaire et autres, leurs opérations internationales, et qui comportaient entre autres le crédit documentaire. Et au niveau de Businexport, donc, je suis consultant chez Businexport où j'assiste les entreprises dans leurs opérations à l'international, que ce soit le crédit documentaire, les stand-by ou autres, mais aussi dans les opérations de financement, de risque de change, et tout ce qui va avoir trait au contrat, au transport, à la douane, etc. Donc, c'est vraiment toute la partie, une fois que j'ai mon client ou une fois que j'ai mon fournisseur, comment je fais ? Grosso modo, c'est ça. Et donc, on les aide et on leur permet de réduire les coûts et surtout de réduire tous les risques opérationnels qui existent dans une opération à l'international. Dans le premier épisode de cette série sur les paiements documentaires, vous nous aviez parlé des remises documentaires. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des stand-by letter of credit, ou stand-by LC, comme on peut les appeler. Oui, tout à fait. Nous avons regardé, nous avons plusieurs vidéos qui se suivent. En fait, j'ai voulu faire en partant de la notion de risque, en fait. Vous avez le risque absolu, qui est celui où un exportateur et un importateur travaillent absolument sans filet, c'est-à-dire travaillent en direct, sans aucune forme de sécurité. Donc, ils travaillent ensemble. Donc, si vous êtes exportateur et que vous vendez à un importateur, eh bien, le risque, c'est qu'il ne vous paye pas ou qu'il vous paye avec retard ou qu'il y ait des problèmes dans l'opération, etc. De la même manière, si vous-même, vous importez des produits d'un autre pays, votre risque, c'est que l'opération se passe mal, que vous n'ayez pas ce que vous avez demandé. Et puis, il va y avoir aussi bien pour l'importateur que pour l'exportateur, et ça, c'est le deuxième point, l'impossibilité réellement de faire du crédit client, c'est-à-dire de donner des délais de paiement. Or, aujourd'hui, les trésoreries des entreprises sont énormément impactées par la crise du coronavirus, par la récession qu'il y avait déjà avant le coronavirus, par les conséquences du post-coronavirus. Et donc, nous allons avoir comme cela un grand nombre d'entreprises qui vont nécessiter des délais de paiement de plus en plus importants. Or, si vous travaillez en direct, celui qui accorde les délais de paiement, il va les subir lui. Il va être obligé de les subir lui, à titre personnel, et c'est très compliqué. Ça coûte très cher pour une entreprise. De la même manière, si vous ne pouvez pas obtenir de délais de paiement et que vous voulez acheter, vous êtes un importateur, si vous faites payer de gros comptes à votre fournisseur, ça impacte aussi très négativement votre trésorerie, puisque vous êtes obligé d'attendre jusqu'au moment où vous allez recevoir la marchandise. Donc, ça, c'est le niveau vraiment le plus risqué. Ensuite, vous avez un niveau où vous avez un tout petit peu moins de risque, c'est celui de la remise documentaire. Donc, la remise documentaire qu'on a vue dans la vidéo 1, la remise documentaire, elle vous apporte un intermédiaire qui est le banquier. Finalement, l'importateur va devoir aller voir le banquier acheter les documents qui vont lui permettre de prendre possession de la marchandise. On a vu que c'était très souple, très simple, que ce n'était pas cher. Oui, mais les risques, c'est que l'importateur ne vienne pas acheter les documents à la banque ou qu'il vienne les acheter au bout de quelques mois de retard, ce qui fait que ça vous impacte, vous, si vous n'êtes pas payé. Par contre, l'avantage, c'est qu'aussi, il y avait un peu, un petit peu de sécurisation par cet intermédiaire entre les deux et aussi par le fait que ça pouvait amener aussi des solutions de crédit client à travers une traite escomptable, etc. Où vous, en tant qu'exportateur, vous pouviez être payé cash en escomptant la traite et où l'importateur, lui, pouvait vous payer à 60, 90 jours ou plus dès l'instant où la banque acceptait une traite tirée sur elle avec autant de délai. Donc, on en était là. On travaille en direct. On travaille avec une remise documentaire. Donc, on est, entre guillemets, un peu moins de risques. Et là, on va passer à la Stand-by Letter of Credit qui, elle, réduit énormément les risques par rapport aux deux autres manières de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est que la Stand-by Letter of Credit ou Stand-by LC ? C'est un outil qui a été inventé par les Américains qui vient en complément un peu de la Letters of Credit, de la lettre de crédit ou crédit documentaire. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est bien différent. C'est bien distinct. Et il faut bien en comprendre son utilisation. La Stand-by Letter of Credit, en fait, c'est quelque chose qui tient plus. C'est un peu à la limite entre le crédit documentaire, la garantie et la caution. Ça serait même pour moi, par ma définition, plus une caution qu'une garantie ou autre. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Quand un exportateur et un importateur se mettent d'accord pour faire un contrat, eh bien, ils vont décider de prendre un intermédiaire aussi, qui est le banquier. Et donc, ils vont aller voir le banquier et ils vont lui demander d'émettre une Stand-by Letter of Credit pour un certain montant plafond, qui est un plafond dans le cours. Et à partir de là, l'importateur et l'exportateur vont travailler tranquillement, en direct, sans passer par le banquier. Et ce n'est que si l'importateur est défaillant dans les paiements, s'il n'est pas capable de régler l'exportateur, à ce moment-là, l'exportateur ira appeler le banquier en lui disant, ben voilà, mon client est défaillant dans ses paiements, vous devez me régler cette opération. Alors, grosso modo, voilà comment ça se passe. Donc, je vais prendre un exemple concret pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Imaginez que vous ayez un exportateur qui vende pour 100 000 euros de marchandises tous les mois, sur un contrat d'un an, par exemple, avec un importateur qui va lui acheter cette marchandise. Eh bien, l'exportateur va dire, ah oui, mais les conditions sont difficiles, il aurait besoin de payer à 90 jours, date d'expédition. Bon, OK. Donc, par paiement d'une traite acceptée. Bon, OK. L'exportateur va calculer 90 jours, donc ça veut dire que première facture au bout de 30 jours, ça fait 100 000, plus deuxième facture au bout du jour 60, donc ça fait 200 000, plus troisième facture au bout du jour 90. Donc, ça me fait paiement 90 jours. En fait, j'ai trois factures pendant ce délai de 90 jours qui vont apparaître. Donc, j'ai un risque potentiel, mon plafond d'encours maximum, qui est de 3 fois 100 000 euros, mes trois factures mensuelles. Donc, je vais me couvrir sur 200 000 ou 300 000, le maximum, c'est 300 000 pour me garantir que si j'ai un problème, j'ai un filet de sécurité au-dessus de ma tête. Et donc, l'exportateur va vendre de manière tout à fait régulière. Tous les mois, il va envoyer pour 100 000 euros de marchandises. Premier cas de figure, l'importateur le paye normalement. Eh bien, pendant cette année où va durer ce contrat, eh bien, ils n'auront jamais besoin de faire appel à la banque. Et donc, cette stand-by letter of credit n'aura servi que de, entre guillemets, filet de sécurité. Deuxième cas de figure, le client paye, mais à un moment donné, il ne peut plus payer. Et à un moment donné, vous avez une facture qui est impayée. Une facture de 100 000 euros, par exemple, qui est impayée. Et là, il a dépassé les 30 jours, et il est même à 40 ou 60 jours, et là, il ne vous a toujours pas payé, et vous avez peur pour la deuxième facture. Et donc là, à ce moment-là, vous envoyez une demande à la banque, et vous lui dites, voilà, je vous envoie tous les documents qui correspondent à l'expédition, conformément à l'accord que nous avons à travers cette stand-by letter of credit, je vous demande de me payer les 100 000 euros qui correspondent à la facture numéro de temps, pour l'expédition numéro de temps, etc. Et vous n'avez plus qu'à envoyer les photocopies de ces documents. Pourquoi photocopies ? Puisque comme vous travaillez en direct avec votre client, vous lui envoyez les originaux à votre client. Donc à la banque, vous ne pouvez plus envoyer que des photocopies. Donc à ce moment-là, le banquier doit vous payer dès l'instant où vous avez rempli toutes les conditions qui sont indiquées dans cette stand-by letter of credit. Donc ça va être des conditions dans lesquelles vont être indiquées les dates de transport, les dates d'embarquement, s'il y a des transbordements ou pas, le descriptif de la marchandise, et puis les documents qui vont être demandés, certificat d'origine, note de poids, liste de colisage, certificat sanitaire, si c'est des produits agroalimentaires ou autres. Enfin bref, tous les documents qui peuvent être demandés et nécessaires, contrat d'assurance, si c'est inclus dans le transport, etc. Donc en fait, c'est quelque chose de très très souple. Et c'est l'avantage de la stand-by letter of credit. Ça vous apporte quand même une sécurité assez grande. Je n'aime pas utiliser le mot de sécurité et dans les paiements documentaires, je parle plutôt toujours de risque. Donc c'est en fait un risque qui est très diminué. Mais attention, dans la stand-by letter of credit, la banque qui va faire cette forme de garantie caution, disons, de paiement, elle est la banque de votre client. Donc si vous travaillez avec un Américain, c'est une banque américaine qui va vous émettre cette stand-by. Et là, c'est un petit peu embêtant. Mais vous avez la possibilité, malgré tout, de faire appel à votre propre banquier ou un banquier français pour un petit peu partager les opérations. Alors il existe même un cas où la stand-by letter of credit peut devenir un crédit documentaire. À ce moment-là, elle cesse d'être cette forme de garantie caution. Elle passe sous les règles et usances 600 des crédits documentaires. Ça s'appelle UCP 600 en anglais. Et donc là, on passe à un credoc et ça devient un credoc. L'intérêt, c'est peut-être un petit peu le coût qui peut être réduit, mais à peine. Alors, il y a vraiment une grosse différence de coût entre un stand-by et un credoc. Pour autant, le credoc limite encore plus les risques qu'une stand-by. Mais la stand-by, c'est vraiment très utile pour des opérations qui sont très étalées dans le temps parce que moins coûteux qu'un crédit documentaire. Et surtout pour des opérations où ça doit aller très très vite. Quand vous vendez, par exemple, des produits agroalimentaires, vous devez passer la douane, etc. Il y a des certificats sanitaires et autres. Et puis, vous avez des délais de validité. Les produits, si vous vendez des pommes ou je ne sais pas, ou des poires ou des cerises, ça ne dure pas très très longtemps. Ça risque de pourrir et autres. Donc, il faut que les choses aillent très très vite. En 4-5 jours, l'opération se déboucle entre le transport et puis la réception et le dédouanement et autres. Et donc, il faut que ça soit très très souple. Or, s'il faut envoyer des documents à la banque pour que la banque les vérifie, pour qu'ensuite, le client aille acheter aux banquiers les documents pour prendre possession de la marchandise comme dans le cas d'une remise documentaire ou d'un crédit documentaire plus tard, eh bien, vous apportez de la lourdeur et des délais. Et donc là, ce n'est pas bon du tout pour l'opération. Donc, la stand-by est très utile. Soit pour des opérations très étalées dans le temps, soit pour des opérations très très rapides qui ont besoin d'être très très rapides. Le fait d'être peu coûteux aussi fait que parfois, sur certains pays, quand les coûts de transfert sont importants, certains utilisent la stand-by comme moyen de paiement aussi. Pour autant, les banquiers n'aiment pas trop parce que c'est quand même beaucoup plus lourd que de faire un virement et autre. Et ils vous rappellent vite à l'ordre si vous abusez un peu de la situation. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, etc. On pourrait aller encore plus loin. Mais pour que les gens aient une vision globale, rapide et claire de l'opération, voilà à quoi sert. Donc, vous avez, vous travaillez en direct avec votre client, vous êtes à risque 100%. Vous travaillez avec une remise documentaire, vous réduisez un peu les risques, mais pas beaucoup. Vous travaillez avec une stand-by letter of credit, vous les réduisez là de manière beaucoup plus conséquente. et dans la future vidéo, on verra les crédits documentaires. Voilà, ma conclusion, encore une fois, c'est que, bon, il faut faire appel à des experts de type busines export pour gérer ce genre de choses. Et surtout, n'écoutez pas, encore une fois, ceux qui vont vous dire, oh, mais non, mais il vaut mieux faire de la stand-by que du credoc, ou il vaut mieux faire de la remdoc. Encore une fois, ça s'étudie au sur-mesure parce que c'est après une étude d'une heure ou deux que seulement on peut déterminer quel est le meilleur outil pour vous, le meilleur outil bancaire pour vous, si c'est une stand-by, une remdoc ou un credoc, en fonction de vos contraintes, de vos contraintes financières, de votre savoir-faire logistique ou de vos prestataires logistiques, etc. Donc, en fonction de l'incoterme qui va être défini, etc. Donc, les gens qui vous disent si, si, mieux vaut travailler, fuyez-les parce qu'ils vont vous dire que des bêtises. Voilà, donc, si vous avez des besoins au niveau des crédits documentaires, remises documentaires, stand-by letter of credit, n'hésitez pas à nous contacter. Le premier entretien est toujours gratuit et sans engagement et on va faire un peu le point avec vous de votre opération. L'usine Export vous accompagne dans toutes vos opérations de remise documentaire et vous évite tous les risques opérationnels lors de vos opérations import-export. N'hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien gratuit et sans engagement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada